6-9 la matinale, Indice Vert Indice Vert Indice Vert, la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7-10 octobre 2023. Hamid Blkassam, bonjour. Souriez Amtar, bonjour. Ce lundi 20 novembre marque la journée internationale des droits de l'enfant et il est de notre devoir de rappeler que la Convention internationale des droits de l'enfant est un texte de 54 articles adopté par les Nations Unies le 20 novembre 1989 et cette convention nous affirme Hamid. Merci. Cette convention affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger mais c'est une personne qui a le droit, le droit d'être éduqué, soigné, protégé quel que soit l'endroit du monde où il est né et aussi qu'il a le droit de s'amuser, d'apprendre et de s'exprimer. Elle a été ratifiée par 191 pays sur 193. Seule la Somalie et les États-Unis d'Amérique ont refusé de s'engager. Vous comprenez alors le pourtois du veto américain contre toute résolution, condamnant l'antité sioniste pour le génocide d'Ankur Araza, dont la majorité des victimes sont des enfants. Lors de la proclamation du 20 novembre, Journée internationale des droits de l'enfant, Kofi Annan, alors secrétaire générale des Nations Unies, avait déclaré, je cite, « Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. » Et on arrive à la question du jour. Et quelle est la question du jour ? Plus de 7000 enfants massacrés Araza en 3D. Les enfants de Araza sont assassinés dans la première dimension, la maternité de l'hôpital. Les enfants de Araza sont assassinés dans la deuxième dimension, le domicile familial. Les enfants de Araza sont assassinés dans la troisième dimension, à l'école, comme ce week-end d'Alfajora. La question est donc simple. Pourquoi ? Pourquoi 191 pays sur les 193 ne peuvent pas protéger les enfants d'Araza ? Car quand une organisation comme l'ONU n'arrive pas à protéger les bébés d'Araza, il faut appliquer les règles universelles de gestion. Fermer toute structure défaillante pour absence de résultats. Ou alors appliquer le droit antérieur à la proclamation de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et quel est le droit antérieur justement de la proclamation de la Convention internationale des droits de l'enfant ? Le 20 novembre 1945, un tribunal militaire international est réuni à Nuremberg, en Allemagne, afin de faire le procès d'hommes politiques, de militaires et d'organisations allemandes accusés de crimes de guerre. Les principales personnalités du régime nazi défilent devant la barre. Parmi eux, une vingtaine d'hommes politiques, Hermann Göring, Redolf S. Alfred Rosenberg et des militaires, Wilhelm Keitel, Karl Donitz, qui doivent répondre à des accusations de conspiration, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Lorsque le verdict tombe, douze seront condamnés à mort, sept à des peintes d'emprisonnement et trois seront acquittés. Un des condamnés à mort, le maressal Göring, se suicidera dans sa cellule. L'histoire est un éternel recommencement. Un tribunal ou une cour, doit condamner le sionisme, les sionistes, leur soutien et leurs sponsors. Génocide en direct à Reza, donc la salubrité publique planétaire est engagée. Les dirigeants du monde, salis par la compromission, doivent prendre une douche, se mettre face à un miroir et décider qu'un Nuremberg pour les génocidaires de Reza est une condition sine qua non pour la survie du monde, car la population planétaire demande justice pour les enfants de Reza. Le procès de Nuremberg a été suivi par la presse du monde entier jusqu'à son dénouement en octobre 1946. Et parmi les journalistes qui ont couvert Nuremberg, un jeune Algérien du nom de Nourdine Abba, dont le parcours commence un certain 8 mai 1945 à Sétif, ensuite Nuremberg, et puis l'écriture avec une très riche bibliographie. Trois titres pour vous ce matin. « Tel Zatar s'est tué à la tombée du soir » C'était hier, Sabraï Shatila, et « Le dernier jour d'un nazi ». Peut-être même un quatrième titre que je vous laisse découvrir, « La récréation des clowns ». « La récréation des clowns ».